Eh bien, nous allons, comme à notre habitude, nous questionner. Géopolitique, légitimation des pouvoirs politiques, pour quelle fin nous nous interrogeons ? Géopolitique, légitimation des pouvoirs politiques, pour quelle fin nous nous interrogeons ? Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, la chaîne de télévision des Pan-Afrique. Pan-Africaniste, la chaîne de télévision de tous les Africains, des patriotes, des nationalistes qui rêvent de voir l'Afrique debout et surtout souveraine. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Pan-Africaniste. Mesdames, Messieurs, dans les protocoles de Toronto, il est mentionné noir sur blanc que tout pouvoir qui n'est pas légitimé par nous est considéré comme une dictature, une junte et ne sera jamais reconnue par nous. Par ces propos, on se demande donc qui légitime les pouvoirs dans le monde et pour quel objectif. Aujourd'hui, l'Occident raciste considère que les pouvoirs établis par les peuples du Mali, du Burkina Faso, de la Kine-Konakri et du Centrafrique ne sont pas légitimes. Ce qui est légitime doit venir d'eux. Doit-on continuer à accepter ce diktat impérialiste et raciste qui ne se souvient pas de la crise poste électorale en Côte d'Ivoire ? Eh bien, à Mondovision, l'Occident nous a montré et démontré la légitimation du pouvoir. Dans cette année 2011, deux expressions faisaient la une de tous les médias mensonges et médias africains reprenant en cœur comme des piroquets les expressions « Président élu » et « Président reconnu ». Reconnu par la communauté dite « internationale ». Oui. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement, comme l'avait déclaré le protocole de Toronto en 1967, « Tout pouvoir qui n'est pas reconnu par nous est illégitime ». Par cette phrase, on pouvait bombarder le palais présidentiel à Mondovision en Côte d'Ivoire sans en être inquiété et devant les Africains Bush B. Question. Cela signifie-t-il que tous les pouvoirs politiques occidentaux sont installés par eux et surtout par les hommes de l'ombre, en tout cas, je m'interroge. Eux qui peuvent installer Ursula von der Leyen à l'Union Européenne, Trudeau au Canada, Joe Biden à la Maison Blanche, Macron à l'Élysée, est-ce, eux, finalement, qu'ils légitiment tous les pouvoirs dans le monde ? Oui, parce qu'il est clair que tout pouvoir qui n'est pas installé, reconnu et béni par eux sera toujours illégitime. Ceux qui sont donc au pouvoir partout aujourd'hui dans le monde, sont-ils légitimés par eux ? Voilà pourquoi nous mettons ce sujet sur la table. Géopolitique, légitimation des pouvoirs politiques, pour quelle fin ? En tout cas, c'est notre thématique du jour. Et pour reprendre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani, pan-africaniste de la première heure. Il est notre invité cet après-midi. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, mon cher Jocelyn Goss. Le plaisir est toujours le mien d'être à tes côtés, de travailler avec toi. J'ai une pensée pour le technicien, à qui je fais mes allégeances. Parce que sans lui, on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. Je salue tous nos abonnés et tous ceux qui le prouvent de loin sont attachés à notre média et qui nous soutiennent. Alors une fois de plus, merci d'avoir pensé que je ne pouvais pas être utile. Vous êtes utile et vous êtes justement celui qu'il nous faut pour répondre à cette question. Géopolitique, légitimation des pouvoirs politiques, pour quelle fin ? Je viens avec cette question. Je ne vais pas changer. Je vous dirai d'orgue et je vous poserai la question. On parle de légitimation des pouvoirs politiques. Dans les protocoles de Toronto, le tout premier écrit d'ailleurs en 1967, il est écrit noir sur blanc, Dans tout pouvoir, tout pouvoir, bon, qui n'est pas du tout légitimé par nous est illégitime. Reconnu par nous, il est illégitime. Je pose donc la question, tous les pouvoirs dans le monde sont légitimés par eux et tous les pouvoirs africains sont également légitimés par eux ? C'est la problématique de l'impérialisme. C'est la problématique de l'impérialisme, de la volonté hégémonique, de la supériorité blanche, la suprématie blanche occidentale sur le reste du monde. C'est ça qui est posé à travers la question de la légitimation des pouvoirs politiques. Évidemment, il y a une prétention sauvage de l'Occident à décider quel est le bon régime et quel est le mauvais régime. C'est ça la question de la légitimation. Parce que derrière l'enjeu de la légitimation, il y a l'enjeu de la légitimité. La légitimité qui renvoie, quand on parle de légitimité en politique, ça renvoie à un pouvoir qui est conforme, n'est-ce pas, à un principe supérieur qui, à un moment donné, dans un contexte précis donné, définit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est acceptable pour une société, dans une société. Donc, s'il y a un pouvoir étatique qui correspond à ce principe vécu de la société comme tel, à ce moment-là, le pouvoir est légitime. Ça, c'est l'entendement, parlons comme ça, général de la légitimité. C'est-à-dire qu'il y a des principes supérieurs, il y a des façons de vivre et d'exister dans une société qui font consensus. Et il est évident que, Juslingos, si un pouvoir politique doit émerger, il faut qu'il soit conforme à ce principe-là, à ce principe organisateur de la société. Là, ce principe ordonnateur qui ordonne le fonctionnement de la société. Ce n'est pas la loi. La loi va découler de ça. Le droit va découler de ça. La loi, c'est-à-dire le droit productif, va découler de ça. Voilà. Les institutions découlent, sont censées découler de ce principe supérieur. Il est forcément civilisationnel. Donc, la question que vous posez là est le problème de la volonté de l'Occident, sa détermination, à diriger le monde, à dominer le monde et à nous mettre sur la coupole d'un gouvernement mondial. Tout le combat, on peut dire que tout le combat de ces 200 dernières années, on peut dire ça comme ça, et même plus, pour les peuples non-occidentaux qui ont eu à croiser l'Occident sur leurs chemins, tout le combat ces dernières années, ça a été justement de s'émanciper de ce projet occidental. Et d'ailleurs, c'est une mesure de le détruire. Parce que si on ne le détruit pas, lui va réussir à imposer son fameux gouvernement mondial avec les normes qu'on nous connaît. C'est-à-dire que c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez parlé de la Charte de Toronto, mais il y a la Charte de l'impérialisme. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que la légitimité d'un pouvoir viendrait de l'Occident. C'est l'Occident qui dit que ce pouvoir-ci est légitime. C'est l'Occident qui dit que ce pouvoir-ci n'est pas légitime. Donc, on s'en fout de toutes les procédures. Qui, dans cette société, font loi, font droit, font civilisation pour fonder le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est quoi ? Le pouvoir, en dernier, le pouvoir politique, c'est choisir celui qui va commander. Comment choisir le premier ? Celui qui décide en notre nom. C'est ça la politique. Quelqu'un ou un groupe d'individus vont décider en notre nom. Et pour que cela soit fait, nous, nous disons que ces gens-là sont légitimes quand le fondement de leur statut et de leur pratique correspond à un ensemble de principes que nous, la société, dans son ensemble, avons validé comme étant juste, comme étant pertinent. Ce pouvoir-là est légitime. Qu'il soit élu ou pas, même s'il fait 2000 ans, il est légitime. D'ailleurs, les théoriciens occidentaux de la légitimité, si on convoque Max Weber, ont toujours, Max Weber dit que la légitimité renvoie toujours à la reconnaissance sociale. C'est-à-dire que son essence, c'est la société qui doit se reconnaître, n'est-ce pas, à travers ceux qui ont le pouvoir. Il va décider, il va définir trois formes de légitimité, charismatique, traditionnelle, et rationnelle et légale. Légale. Max Weber, il n'est pas le seul penseur occidental de la légitimité. L'Afrique a ses penseurs de la légitimité. Nos ancêtres ont été les grands penseurs de la légitimité politique. Sinon, on n'aurait pas des États qui ont mis 2000 ans pour certains, qui ont mis 3000 ans pour certains, qui ont mis 600 ans pour certains. Il y avait des penseurs de la politique, des penseurs de la légitimité. L'Afrique a inauguré la pensée politique. C'est l'Afrique. La République est née en Afrique, contre ce que les gens pensent. La cité, tout ça est née en Afrique. Les grèves, il n'en a été que des plagières. Donc, nous savons ce que c'est. Donc, le débat n'est pas là. Le débat, ce n'est pas de savoir si des sociétés peuvent se donner des pouvoirs légitimes. Ce n'est pas ça, le débat. Ce n'est pas, nous n'avons même pas existé. Cela n'a aucun fondement politique. Des sociétés de très, très longtemps avant l'avènement de l'Occident ont connu la légitimité politique. On existait, on fonctionnait, on inventait la civilisation, qu'on ne pensait même pas que l'Occident pouvait naître dans l'histoire. On ne pensait même pas que l'Occident pouvait exister. Juslingos, le monde a existé pendant très longtemps. Les peuples ont fait de grandes choses. Et en particulier, les peuples africains. Inventant la civilisation, inventant la science, inventant la philosophie, inventant tout ce qui était humainement possible. Et stabilisant ces inventions, les encadrant, en faisant leur promotion et leur élévation à des cimes très élevés en tant que des normes, en tant que de la technologie, en tant que des savoirs, en tant que de la science, en tant que de la spiritualité, en tant que de l'art, de l'esthétique. Vous voyez donc, le bas n'est pas à ce niveau. Vous comprenez ? Le problème commence quand justement, l'Occident émège. Oui. Qu'il y a eu des guerres avant l'Occident, oui. Mais les guerres pré-occidentales ne sont pas des guerres occidentales et même post-occidentales. Parce que la guerre change. Quand l'Occident arrive dans la scène de l'histoire, la guerre change de nature, de forme et de principe. Alors, pas le temps pour expliquer ça ici. Donc, les peuples sont colonisés, Justingos. L'Occident a colonisé toutes les terres émergées de l'histoire. Elle a colonisé et a procédé par, il a colonisé en procédant par les génocides. C'est par une violence la plus inuit que l'Occident s'est accaparé toutes les terres sur la terre. Justingos. Et pour le faire donc, il a liquidé, il a liquidé des peuples. Il a détruit des civilisations. Et M. Zéva a dit dans le discours du colonialisme, il a dit des arts de vivre ont été détruits. des arts de vivre. Des civilisations, si on les avait laissées continuer leur cours, auraient certainement débouché sur des prodiges extraordinaires. L'Occident a détruit tout ça pour s'imposer. Mais à partir de ce débat, de ce niveau, de ce moment, Justingos, la question de la légitimité et de la légitimation des pouvoirs prend un autre sens dans l'histoire. On est désormais légitime si on ne le conduit pas. c'est par rapport à l'Occident que la légitimité politique va se définir. Légitimité pour renverser la domination occidentale, Justingos, pour prendre sa revanche historique sur l'Occident, mon cher Jocelyn, et les sociétés dont vont inventer, vont se réenchanter politiquement et historiquement, à travers le paradigme de la nécessité de renverser l'Occident, de briser sa domination. Et en face, l'Occident va se présenter, va s'organiser pour empêcher cette émancipation. D'où le débat sur la légitimation du pouvoir. Qui n'est pas le débat sur la légitimité du pouvoir, même si les deux thèmes sont liés. La nuance est très importante, la légitimation du pouvoir. Autrement dit, mon pouvoir peut être légitime, mais tant qu'il n'est pas légitimé par les Occidentaux, il n'est pas légitime. Pour votre thème très intéressant, on y en a des deux. C'est-à-dire que mon pouvoir peut être légitime du point de vue de ma civilisation, du point de vue de mon histoire, du point de vue de mon authenticité, du point de vue de mes valeurs, mais il ne sera pas légitimé par l'Occident, d'où la notion de président élu et de président reconnu. C'est très important. Et c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire politique. Les impérialismes ont existé avant l'Occident, mais l'Occident, l'impérialisme occidental est nouveau parce que lui, il s'est donné une vocation totalitaire, c'est-à-dire que il est, je vais appeler ça, il est apocalyptique au sens de se présenter comme étant la fin dernière de l'humanité qu'après moi, il n'y aura rien. Et pour que ça marche, il faut que non seulement je récapitule tout ce que les sociétés, les peuples du monde ont fait avant moi, mais je récapitule ça pour créer quelque chose qui est nouveau, nouveau dans le sens où les peuples doivent disparaître comme peuple pour devenir une forme, quelque chose que j'aurais fabriqué et de l'âme à domination éternelle. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand des peuples, des pouvoirs émergent au Mali, au Burkina Faso et ailleurs, dans le monde entier, c'est sans doute un pouvoir légitime. Un pouvoir légitime. Max Weber dit que tout pouvoir est légitime. Il dit que tout pouvoir est légitime à partir du moment où le rapport de ce pouvoir à la légitimité est so-sociale. Autrement dit, on pourrait même dire socio-historic. Pouvoir Mali est légitime parce que c'est l'histoire qui le fait. Il est le résultat de l'histoire. Sa légitimité est historique. Ce n'est pas débattable. Mais l'Occident refuse de le reconnaître. L'Occident dit que ce pouvoir n'est pas légitime parce qu'il n'est pas issu d'une élection pour le cas d'espèce. Ailleurs, il sera issu d'une élection. Il ne sera pas reconnu. Vous voyez ? Il ne sera pas reconnu. Pourtant, il est issu d'une élection. On dirait que l'élection n'a pas été transparente. L'élection a été truquée parce que toute élection pour qu'elle soit valable doit se faire selon les critères de l'Occident. Le pouvoir Bukunabé entièrement est légitime. Il est le fruit de l'histoire du Bukunabé, du Bukunabafaso. Socialement, il est légitime. Mais pour l'Occident, il n'est pas légitime. D'où l'imposition des transitions. Le débat est là parce que tous les Africains semblent gober les transitions. comme étant question de d'or. Mais pourtant, ils sont en train de digérer la nourriture de l'Occident. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils mangent un plat de métiers, même pas le contenu. Que des transitions existent en Afrique ? Il y a eu des transitions en Afrique. On n'invente rien. mais que la transition soit dictée de l'extérieur par l'étranger pour s'opposer à une dynamique historique qui laissait à lui-même les seaux forces endogènes qui se battent peut produire un truc extra-ordi. Oh non, 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 l'Occident vient de se mêler. Décidez que non, c'est moi qui donne le là. Arrêtez ça, c'est un coup d'État, ça ne me vaut rien. Allez aux élections. Et comme toutes les élections se font sur le modèle occidental, ils maîtrisent la chose. Et l'élection va déboucher sur un pouvoir légal, élu, mais je serai un gosse, écoutez-moi bien, illégitime. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est incapable de porter les aspirations fondamentales des peuples. La libération, la prospérité économique, le droit à l'épargne culturel, le droit à la liberté civilisationnelle, le droit à la liberté géopolitique. Vous voyez, je sors des choses qu'on n'a pas encore entendues, vous voyez, ces valeurs-là, vous allez voir que les élections ne vous donnent pas ce droit. Elles ne donnent pas ça. Et l'Occident, on le sait, parce que l'élection est truquée. Il est truqué systématiquement. Il n'est pas truqué seulement au niveau du comptage des voix. Non, non, ça c'est pour les enfants. Il est truqué parce que déjà le cadre là, nous acceptons le cadre électoral, mais ce n'est pas un cadre que nous avons défini. nous n'avons pas réfléchi ce que veut dire l'élection dans un contexte historique précis. On n'a pas réfléchi quelles sont les conditions nécessaires pour l'avènement du principe de l'élection dans une société. On n'a pas réfléchi à ça. On ne veut pas y réfléchir. On préfère importer les modèles. Et les Blancs sont prêts à financer. N'y a de payer une finance. Mais qui finance ? Est-ce que les Africains financent les élections chez eux ? Non. Pourquoi ? L'Africain a priori colonisé, mais que chez les Blancs, l'élection est toujours transparente. Pourtant, c'est là-bas qu'il n'y a même pas d'élection. Pourtant, c'est là-bas qu'il n'y a pas d'élection. Mais à qui va-tu le dire ? Donc, d'où donc la fuite en avant de l'Occident ? Fuite en avant pour empêcher ces peuples de réfléchir au caractère systématiquement truqué des élections dans les pays occidentaux. Fuite en avant, on va donc se mettre en légitimateur universel des pouvoirs dans d'autres pays. Et on flac les illusions de supériorité raciale et qui permettent donc de souder les peuples européens derrière leurs dirigeants parce qu'on les fait croire qu'ils sont supérieurs. Ils montent le chemin aux autres. Mais regardez, aujourd'hui en Europe, allez voir les plateaux de télévision, il y a un consensus sur la démocratie. Ça fait pleurer. On a réussi à faire croire que les sociétés sont démocratiques. Et Biden va dire que face à la Russie, il y a d'un côté des pays autoritarisme et d'un côté la démocratie. Mais il n'y a pas de problème. Vous êtes des impérialistes, en même temps, vous êtes des démocraties. Voilà. La guerre en Ukraine est une guerre de démocratie alors qu'en même temps, on est prêt, n'est-ce pas, à battre la Russie jusqu'au dernier ukrainien. Vous voyez qu'un seul ukrainien ne subsiste pas. Mais à la fin, il ne restera pas d'ukrainien. Il n'y aura plus d'ukrainien. Mais c'est pourtant à leur nom qu'on fait la guerre. Vous voyez très bien, on sait très bien que l'Église est le pays le plus corrompu au monde. Mais on a investi de l'argent. Et on considère que Zéleski a été élu. Qu'il soit élu par des mafias. Peu importe, il a été élu. Il va même entrer dans l'Union Européenne maintenant. Vous voyez très bien. en même temps on est une démocratie mais en même temps on est le plus grand impénaliste de la Terre. On nie à des peuples le droit autour de Thémy mais on est une démocratie. Donc, le débat sur la la prétention de l'Occident à s'installer comme étant législateur universel. Comme étant le grand pontife universel qui montre le bon chemin et qui désigne la voie politique la plus appropriée pour les peuples le débat il est là. Est-ce qu'on peut encore l'accepter ? Évidemment non. Non. Il ne peut pas légitimer les pouvoirs. Ce n'a pas de sens ce principe. Sauf s'il est basé sur l'impérialisme et la force. Je vous disais que bon ok on va être les légitimateurs parce que nous savons que nous avons tué nous avons volé nous avons génocidé les peuples et que l'histoire pour les peuples génocidés pillés, volés et détruits l'histoire a du sens que si on renverse d'abord la domination occidentale donc je répète ça dessin d'où l'enjeu de la légitimité dans ces pays là alors pourquoi ça ne marche pas un, l'Occident doit s'ingérer profondément dans ces pays il n'en est jamais parti déjà pour d'abord casser les dynamiques de légitimation en un terme en créant les partis politiques en créant les élites et en les divisant en deux camps qui s'opposent et ils habitent en haut c'est la tenance donc c'est truqué les thèmes du débat sont truqués on va s'assurer que dans les débats en interne on ne pose pas les questions historiques qui dérangent on efface la mémoire du peuple il ne faut jamais présenter l'Occident comme étant le bourreau et l'ennemi donc le débat est déjà truqué parce que quand vous rappelez l'histoire d'une société vous lui avez fourni déjà la matière de sa réflexion Or s'il commence à réfléchir il va déboucher sur des mécanismes pour enverser l'Occident c'est normal il s'ingère il fabrique l'élite il fabrique le cadre de l'expression politique il truque ça mais il tient l'économie il tient l'économie il tient la culture il y a moins de production de la culture il tient le sociétal les normes sociétales il tient puisqu'il vous impose le LGBT quand il n'est pas encore arrivé là il crée une guerre entre l'homme et la femme il s'oppose en émancipateur de la femme donc il broussit la société il fait éclater celle-ci dans des classes et des catégories antagonistes Justin Goff une société qui est éclatée qui est divisée en factions antagonistes pas de son propre frère mais pas du fait de l'étranger c'est terminé c'est terminé ces pouvoirs seront fondamentalement faibles et à partir du moment le pouvoir est faible il n'est pas possible d'énoncer d'organiser une démarche d'émancipation nationale et maintenant l'extérieur il est en interne mais il est aussi en interne c'est-à-dire sur le champ international c'est lui qui diffuse les valeurs de l'international c'est lui qui l'institutionnalise il crée des institutions internationales il crée des normes politiques à l'international il y a cette extroquerie extraordinaire qui est extraordinaire qui consiste à faire éclater les droits de l'homme en partie en part politique n'est-ce pas en part sociétal et en part économique et en part culturel or la charte la prétendue charte de l'ONU pose le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme c'est qu'il fait quoi ? ça fait donc que l'Occident qui se veut légitimateur universel peut piller ton économie t'appauvrir et veut défendre le droit de l'homme chez toi je répète ce qu'elle vient de dire elle dit il pille ton économie il confise tes ressources naturelles et économiques mais en même temps il vient devant chez toi il vient chez toi faire la promotion de droit de l'homme il crée des gendarmeries civiles de droit de l'homme qui matin midi soir bavardent sanctions et font des rapports sur des prétendus violations des droits de l'homme là où la charte des nations de l'homme dit que ces droits sont indivisibles autrement dit Justin Goss la charte des nations de l'homme dit que la condition nécessaire pour la justice de tous les droits c'est la souveraineté économique c'est la souveraineté culturelle Justin Goss je ne l'ai pas dit écologique maintenant qu'on parle de ça vous voyez mais tout le monde sait que l'ennemi Justin Goss de ces droits là c'est d'abord l'idée que l'Occident s'est fait de l'économie le capitalisme c'est aussi l'idée qui s'est fait des rapports entre le peuple la guerre et le militarisme des relations internationales donc comment fait-on que le plus grand guerrier de la planète que le plus grand prédateur économique que le plus grand prédateur culturel soit le promoteur des droits de l'homme il faut que le monde explique ça cette contradiction le monde doit l'affronter Justin Goss le monde doit l'affronter et tant qu'on ne l'affronte pas on voit très bien la vacuité des droits de l'homme maintenant l'Occident s'en sert divise les sociétés dénigre les pouvoirs qui ne viennent pas de lui organise leur renversement souvent avec l'approbation des peuples manipulés qui croient à ce à ce babadage et à ce discours donc c'est très clair l'Occident organise le terrorisme dans le monde fabrique les terroristes et les protège à travers les mécanismes internationaux des droits de l'homme puisque un terroriste est présumé innocent c'est ce qui fasse l'objet d'un prison l'objet d'un procès il ne peut pas faire l'objet d'un procès puisqu'il est sur un champ de guerre et si vous le tuez forcément vous allez violer les droits de l'homme il faut qu'on le comprenne bien il n'est pas question ici de nier l'importance des droits de l'homme en tant que rapport de population et du pouvoir d'état c'est pas ça qu'il s'agit mais si on va mettre au niveau 1 l'Occident n'a rien à dire aux pays africains c'est nous qui avons inventé le cas de l'homme la charte du Mandingue le démontre et c'est pas la sale charte ça a été longtemps longtemps des siècles des siècles des siècles avant les fanforonades de l'ABIASCOP au Saint-Langrétien et du traité du gouvernement civil du fameux l'Occident du traité civil de l'Occident longtemps avant tous les grands penseurs longtemps avant Aristote longtemps avant les Grecs on avait réglé ça la société africaine est une société holistiquement vertueuse en matière des droits de l'homme sauf que c'est une vision holistique de celui-ci c'est une vision holistique ça c'est pas au niveau de l'Occident c'est trop compliqué pour l'Occident ils n'ont pas le matériel le matériel nécessaire pour comprendre ça donc vous voyez très bien il y a ça vous avez deuxièmement deuxième contradiction à ce niveau-ci c'est on reconnaît la souveraineté de l'État et à partir du moment où on reconnaît la souveraineté de l'État il est évident que c'est dans le cadre que l'État a fixé c'est dans le cadre des lois légales qu'on peut promouvoir et défendre les droits de l'homme mais l'Occident dit que non l'État est souverain sur le papier mais il ne l'est pas il ne l'est pas à partir du moment il est en face de l'Occident dès qu'il est en face de l'Occident il ne peut pas être souverain soit il n'est pas il n'est pas démocratique soit il est mal gouverné soit c'est un État voyou c'est parce que vous comprenez très bien l'ONU dit que les États sont souverains et le principe de l'égalité des nations souveraines c'est écrit dans l'ONU l'égalité des nations il n'y a pas de différence entre une puissance et un État faible d'après la Chasse des Nations du UNI mais dès que dans le rapport réel sur le terrain entre l'Occident et l'État occidentaux et d'autres États mais la souveraineté disparaît d'office parce qu'un État souverain ne l'est plus dès qu'il est en face de l'Occident mais ça c'est une crise au profond le droit international que si les juristes étaient des vrais juristes le débat commence là et comment est-ce qu'on fait pour que la souveraineté des États proclamée dans la Chasse des Nations Unies pompeusement dans ses premiers articles disparaît dès qu'un État africain ou un État de la périphérie mondiale n'est pas est en face d'un pays du centre mondial vous voyez donc vos États de droit que vous proclamez au niveau au niveau local n'ont pas de sens parce qu'au niveau international il n'y a pas d'État de droit il n'y a pas d'État de droit je viens de vous le démontrer je vous le dis magistralement moi je vous le démontre ce problème du Mali le Mali à face à face à lui la prétendue communauté internationale internationale qui parraine le terrorisme et le protège le finance on l'organise le Mali veut se protéger mais c'est terminé il n'y a pas de souveraineté dès qu'il le fait c'est une jeune il veut le droit de l'homme et comme par hasard celui qui doit habiter ce complot c'est encore l'Occident il est juge il est parti juge est parti celui qui l'a jugé tu vois l'ONU le Mali va se plaire l'ONU on ne parle même pas de ça parce que la France dirige l'Assemblée générale elle dirige elle est là et quand il n'est pas parce que l'ONU est corrompue il est est-ce que c'est l'ONU parce qu'il est désigné par l'Occident c'est un salarié voilà très bien on a dit vous voyez comment tout le jeu est faussé tout le jeu est faussé mais quand c'est une jeune entre guillemets qui sert l'Occident ce n'est plus une jeune quand ce sont des féodalités qui servent l'Occident ce sont plus des féodalités on ne parle pas de démocratie vous savez le maréchal égyptien recevant Macron en Égypte les ONG le trouble fait de l'AQM s'agiter sont venus bon demander à Macron mais on a un problème ici ces militaires là le maréchal Al-Sisi fait très peu de cas de droits de l'homme version occidentale sur ce cas dit Macron Macron a dit que la stabilité de la région permet sur les droits de l'homme les vidéos existent ah ceci là c'est un civil non c'est un maréchal d'ailleurs nerveux très très nerveux écoutez les libres bon quand sur le Mali les droits de l'homme priment sur la stabilité on redécouvre la superiorité des droits de l'homme sur la stabilité mais ça ne peut pas continuer comme ça ça ne peut pas continuer comme ça on va se battre par tous les moyens pour arrêter ça on va faire la guerre sur les lingots pour arrêter ça vous voyez que ça vous voyez que c'est bien qu'il n'y a même pas de pause possible si vous voulez faire la diplomatie c'est la guerre tout ce qu'on va faire c'est la guerre parce qu'en face de nous il y a quelqu'un qui pose que si on veut faire la politique soit on le laisse marcher sur nous soit on fait la guerre d'indépendance et de libération voilà il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'alternative possible Justin Goss et dans cette bataille là il faudra lui lui interdire lui refuser le droit de légitimer nos instances politiques il faudra le refuser il faudra l'amener à oublier ça pour que si un jour il veut le faire qu'il sache que nous aussi on va s'en gérer dans ses affaires on va légitimer aussi son bon pouvoir donc vous voyez que ça pose le problème du renversement de l'hégémonie occidentale la paix dans le monde n'est pas possible sans qu'on ait renversé l'Occident l'enjeu de la paix dans le monde c'est le renversement de l'Occident parce que lui il est incapable de cohabiter lui pour cohabiter il doit dominer c'est l'enjeu russe c'est tellement c'est l'enjeu ukrainien c'est tellement grave que vous voyez comment l'Amérique décale la guerre à la Chine elle la réussite pour une seule raison ce sont des rivaux ont des puissances rivales toute la doctrine américaine c'était la doctrine World Force 8 je crois doctrine World Force 8 je n'ai pas l'impression le nom qu'est-ce que je crois avec le nom on ne m'intéresse pas donc cette doctrine c'est qu'aucune puissance rivale ne doit émerger dont la politique américaine la géopolitique américaine consiste Jus Nengos à anticiper d'avance l'émergence d'un rival vous savez ce que ça veut dire ? on n'attend pas que le rival émerge non on le tue dans dans l'œuf mais c'est grave maintenant parce que des rivaux ont émergé la politique dit la géopolitique telle qu'elle a été énoncée par M. Klaus je crois c'est Wolfowicz et les autres surtout cette barre-là ça tourne autour de l'idée qu'aucun rival ne doit concurrencer les États-Unis malgré ça des rivaux ont émergé donc à partir du moment où des rivaux émergent l'Amérique est en guerre elle ne va faire que la guerre c'est ça le conflit ukrainien on a allé créer faire de l'Ukraine un pays militarisé à côté de la rue à partir de vol d'oiseaux on détruit la rue ce que l'Amérique ne peut pas accepter ce qu'aucun pays européen ne peut accepter ce qu'aucun État normal ne peut accepter on veut l'imposer à la rue pourquoi ? il faut que l'Occident légitime le pouvoir russe comme étant va valable Vladimir Poutine c'est un dictateur c'est un mauvais dirigeant pour la Russie le Russe doit le renverser l'Occident a vocation à le faire vous voyez pourquoi la Russie a de la peine à penser qu'elle doit s'ingérer dans les affaires américaines ce n'est pas la culture russe ce n'est pas la culture chinoise on peut tout leur reprocher mais ce n'est pas leur culture les Chinois procèdent par d'autres moyens c'est le moyen mais ce n'est pas la culture des Russes parce que vous voyez que l'Occident lui c'est sa culture on a la démocratie il faut que les Russes renversent Poutine ce n'est pas un bon dirigeant et tant que les Russes ont Poutine comme dirigeant ils sont des semi-sauvages il faut les civiliser on va dépasser la Russie en plusieurs morceaux le complexe de la légitimation l'Occident est malade c'est une pathologie très grave ça n'a pas de remède le seul remède qui soigne ce type d'impérialisme c'est la guerre qu'on lui fait peut-être les moyens qu'on l'utilise c'est la guerre qu'on lui fait pour lui ôter la prétention à l'universalité sa prétention à vouloir diriger le reste du monde à vouloir s'imposer comme étant la nation créée par Dieu pour conduire les autres peuples dans la voie de leur apothéose historique c'est ça l'enjeu qui a derrière tout ça donc pour me résumer parce qu'il faut bien consorter ce sujet donc quand on a catégorisé les différentes formes de légitimité la légitimité légale c'est-à-dire pas la loi c'est la légitimité de la modernité vous avez la légitimité qui est liée à ce que j'ai appelé un principe supérieur on peut appeler ça la légitimité civilisationnelle mais c'est pas la même chose la légitimité liée à un principe supérieur renvoie à une grande idée qu'on se fait des conditions de vivre ensemble une grande idée de la civilité de la civilité cette idée-là peut être la source de légitimité d'un pouvoir d'un pouvoir vous avez la légitimité civilisationnelle c'est-à-dire que on a des valeurs tellement vieilles vieilles tellement vieilles ces valeurs nous font et on ne conçoit pas un pouvoir qui nous dirige sans ces valeurs c'est comme par exemple nous on peut tout accepter en Afrique on ne peut pas accepter les LGBT du tout faire de ça une norme de vie vous voyez là là en Afrique dès qu'un pouvoir c'est peut-être ça pour nous il n'est plus légitime même s'il est élu il n'est plus légitime c'est parce que vous voyez ça donc il y a ça vous avez la légitimité historique historique comme ce qui se passe au Mali au Mali et ce qui se passe beaucoup dans Faso ce qui se passe dans une certaine mesure en Ethiopie voilà ce qui se passe dans beaucoup de pays africains ce qui se passe en France avec De Gaulle qui a découvert l'élection très tard mais qui est le plus grand dirigeant pour les Français jusqu'au jour pas pour nous pour les Français donc on voit très bien que quand on a classifié tout ça on voit très bien que si vous voulez opposer ça à l'impérium occidental vous perdez votre temps et vous déclareront la guerre parce qu'ils vont dire que monsieur arrêtez ça la légitimité vient de nous c'est nous qui désignons si vous êtes légitime ou pas un pouvoir légitime quand nous on dit qu'il est si on ne l'a pas dit il n'est pas et son remboursement est à l'ordre du c'est ce défi que nous devons relever et il demande n'est-ce pas que nous nous réengagions à fond dans des grandes réflexions sur la politique sur le pouvoir sur la légitimité politique sur la désignation des dirigeants une grande réflexion pour voir ce que vaut en réalité la prétention occidentale et pour voir ce que valent nos héritages historiques les opposés et montrer que l'Occident c'est un enfant et surtout la poubelle vous voyez donc c'est cette réflexion que nous avons voulu justement apporter cet après-midi dans le cadre de Paroles Pan-Africanistes Présentement Balagani merci merci à vous également de nous avoir suivis mesdames, messieurs plaisir de vous retrouver très prochainement restez sur Pan-Africanistes TV l'information est en continue sur notre chaîne 24h sur 24 bonne journée à toutes et à tous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! merci à vous